Bonjour chers motonautes, on est sur le stand Harley-Davidson du Salon de Lyon 2024 en compagnie de Mano qui est le responsable marketing de Harley France. Salut Mano, qu'est-ce que tu nous présentes de beau pour cette nouvelle année ? Un très beau grand village d'Harley-Davidson avec l'ensemble de ses partenaires et surtout on vient de lancer le Streetlide et le Roadlide qui sont juste devant toi et voilà je espérais que les gens l'ont déjà vu, en tout cas les motonautes l'ont déjà vu pour le coup. On a bien sûr ce nouveau Streetlide qui a gagné bien sûr en motorisation, qui a gagné en légèreté, c'est une moto qui est plus facile à rouler et qui est prête à essayer puisque déjà en concession. On l'a lancée fin janvier, elle est déjà dans les concessions donc prête à être essayée. Une deuxième nouveauté aussi ? On a une deuxième nouveauté qui sont les CVO. Tu vas avoir le CVO Roadlide et le CVO Streetlide qui sont également présents sur notre stand. Donc bien sûr on invite tous les motonautes à venir sur le stand pour voir ces motos. On a une toute nouvelle, un tout nouveau Info Technet avec un écran qui est juste magique puisque maintenant tu as l'Apple CarPlay, tu as tout ce qu'il faut en tout cas pour parcourir des kilomètres et des kilomètres et voyager avec ta Harley Davidson. Et une troisième ? Allez, il faut faire des choix, une troisième nouveauté chez Harley ? Alors je vais envie de te parler de la Panamérica parce que ça me tient à cœur de parler de cette moto. On ne l'essaye pas assez. Il y a trop peu de gens qui connaissent peu cette moto. Et vraiment, la Panamérica, j'ai vraiment envie de te la mettre en avant parce que c'est une moto qui est outsider par rapport à ses concurrentes, mais qui est toujours présente, toujours présente chez Harley. On a connu quelques modifs sur la moto, notamment sur des coloris, notamment sur un infotainment qui est mieux fait. Donc voilà, moi c'est la moto, c'est mon coup de cœur. Donc c'est la moto que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Et elle est à l'essai d'ailleurs sur le salon ? Bien sûr, elle est à l'essai sur le salon Lyon. En indoor, on peut l'utiliser. On a un instructeur du Freedom Tour chez nous qui va vous donner la meilleure expérience sur cette moto pour pouvoir la tester. Et il y a toujours des créneaux. N'hésitez pas à venir sur place, à voir Fiona qui vous permettra en tout cas de pouvoir essayer cette moto. Quand on pense Harley-Davidson, on pense customisation aussi. Il y a de la nouveauté. C'est non seulement beau, mais c'est aussi efficace maintenant. Tout à fait. On va clairement dans la performance chez Harley-Davidson. On a mis en place un challenge qui s'appelle la King of Track, qui bien sûr provient de la King of Bagger des Etats-Unis, où aujourd'hui on a des roadlides qui roulent sur circuit, où on arrive à toucher le genou avec ces motos-là. Et tu devrais voir, d'ailleurs, ce week-end, il y a à Daytona la course qui sera faite là-bas. Donc je t'encourage à voir ça, en tout cas sur les réseaux. Mais sur place, il y a déjà 4 concessionnaires. Il y en a 20 en France qui participent à ce challenge Harley-Davidson et ce challenge King of Track, qui va nous permettre de mettre en avant, bien sûr, les concessionnaires, mais aussi le savoir-faire de nos ateliers. On a l'habitude de voir de la customisation pure et dure chez Harley-Davidson. On a moins l'habitude de voir des motos dans ce côté racing, dans ce côté performance. Et je suis persuadé que pas mal de tes motonautes vont venir voir ces motos-là et vont apprécier ces motos-là à leur juste valeur. Un dernier mot, on peut aussi acheter, non seulement du matériel, mais des motos, peut-être, grâce aux concessionnaires ? Tout à fait. On a 5 concessions qui sont représentées sur ce salon de Lyon. Donc on a la possibilité, bien sûr, d'acheter des motos sur l'ensemble du salon, que ça soit des motos de type cruiser, comme le fameux Fat Boy, le Breakout, ou que ça soit les touring, dont j'en ai déjà parlé, et bien sûr, les Panamerica. Toute la gamme est présente sur le salon, toute la gamme est présente sur le stand. On a tous nos partenaires qui sont avec nous, aussi bien les voyagistes, et une boutique Harley-Davidson pour toute la partie vêtements, accessoires, sur laquelle vous pouvez vous faire un plaisir ou un cadeau du salon. Et en bonus, juste devant le stand Harley-Davidson, une petite expo de motos super sympa. Tu peux nous en dire deux mots ? Oui, tout à fait. Dans cet esprit performance racing, on a deux thématiques cette année. La thématique racing, et là, tu as un VR1000 qui est juste à côté de nous. Et de l'autre côté, tu as plus des motos de type touring, puisque c'est l'année du touring avec les motos qu'on met en avant et qu'on a lancées en ces débuts d'année. C'est des collections de concessionnaires qu'on remercie, en tout cas, de nous avoir prêté ces motos. Et de Jean-Luc Guéniard, qui a les motos les plus anciennes et les plus belles sur cette partie du stand. J'invite toutes les personnes à venir pour voir ces bijoux des archives Harley-Davidson. Et un petit concert en bonus ? Un concert en bonus vendredi soir, 20h30. On a un concert qui sera avec Manu Lanvin, qui sera présent, qui sera là pour animer, en tout cas sur l'ensemble du stand, pour au moins une heure, il sera présent, ici même, à la place de ces motos. On aura un très très bon concert vendredi soir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci Mano, bon salon et à bientôt. Merci à toi et à très vite. Merci à toi et à très vite.